Les experts d'Allianz se sont formels. Après deux années de baisse, les faillites d'entreprises vont exploser l'an prochain. Du reste, ils confirment que la baisse des deux dernières années n'est due qu'à des manipulations de l'État. Vous voulez une preuve de cette nouvelle crise ? L'augmentation spectaculaire des faillites a déjà commencé. Sur les trois derniers mois, les faillites ont augmenté de 69% par rapport à la même période l'année dernière. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de Martine. Martine de Pimberet, vous le savez, c'est une boulangère. Et là, elle est au fond du trou. Elle devient dépressive. Alors je sais, Rocco Siffredi a souvent dit qu'on pouvait toucher le fond sans être dépressif. Mais elle, elle commence à l'être. En fait, elle a acheté le fonds de commerce juste avant l'arrivée du Covid, au tout début 2020. C'était un fonds de commerce qui paraissait parfaitement sain. Et puis voilà, boum, le Covid arrive. Et assez souvent, elle est obligée d'arrêter de travailler. Elle a tenu la période uniquement parce que l'État avait mis des aides presque illimitées pour compenser les pertes de chiffre d'affaires. Du coup, bonhomme à l'an, elle a continué à réussir à faire fonctionner son entreprise. Mais là, les aides de l'État ont commencé à s'arrêter. Alors au début de l'année 2022, ça a été. Il y avait une augmentation des prix, mais pas énorme. Et du coup, elle arrivait à faire son métier de boulangère, à faire cuire son pain et à le vendre à ses clients. Seulement voilà, aujourd'hui, les prix ont complètement explosé. Et pas que les prix de l'énergie. Sur les problèmes des prix de l'énergie et la solution que veut mettre en place l'État, j'ai fait une vidéo, donc je ne vais pas en reparler là. Mais Martine, elle, son problème, ce n'est pas que les prix de l'énergie. C'est aussi le prix des matières premières. Le prix des matières premières, par exemple, c'est le kilo de beurre qu'elle a acheté 4,90 € il y a encore un an et qui, aujourd'hui, est à 16 €. Et c'est la farine dont le prix a augmenté de 30 %. Bref, elle, elle a réussi à faire passer quelques petites augmentations de prix à ses clients, mais elle se voit mal continuer à augmenter comme ça. Et elle se retrouve complètement étranglée. Et elle a déjà commencé à réduire le personnel. Mais elle sent bien que bientôt, c'est la faillite. Et beaucoup d'entreprises sont en fait dans le cas de Martine. Vous avez un assureur crédit qu'on appelle Allianz et qui a fait ses calculs. Le travail d'Allianz, c'est d'assurer les prêts que se font les entreprises entre elles. Par exemple, en tant qu'entreprise, je peux aller vendre de la farine à Martine. Et Martine, elle n'a pas les moyens immédiats de me payer ma farine. Elle s'engage à me la payer dans 90 jours. Et dans ce cas, des assureurs comme Allianz vont m'assurer que Martine paiera bien sa farine. Ça va me coûter un tout petit pourcentage du prix, mais au moins, je serai sûr, moi, de toucher mon argent. Donc, le travail d'Allianz, c'est de faire ça sur l'ensemble du monde et sur un très, très grand nombre d'entreprises. Et les experts de chez Allianz, ce sont formels. Au niveau de la France, l'année prochaine, les faillites d'entreprises vont augmenter de 29%. C'est un chiffre gigantesque. Mais c'est lié à beaucoup d'entreprises comme celle de Martine qui auraient dû faire faillite pendant toute la période du Covid et que l'État a maintenu artificiellement en vie et qui, aujourd'hui, se retrouvent face à une nouvelle crise qui aura probablement leur peau. Bref, une augmentation de 29% des faillites est à prévoir l'année prochaine. Et c'est un phénomène qu'on ne voit pas qu'au niveau de la France. En fait, on y voit au niveau du monde. Pour Allianz, les faillites dans le monde vont augmenter de 19% en 2023. Elles ont déjà augmenté de 10% en 2022. Et les faillites, d'ailleurs, elles ont déjà commencé dans beaucoup de pays du monde. Et il y a deux causes principales à ça aujourd'hui. La première, c'est l'augmentation des taux sur l'ensemble des banques centrales. Les banques centrales augmentent les taux pour limiter l'inflation. Mais en le faisant, elles ralentissent l'économie, ce qui est un des buts. Et du coup, elles provoquent des problèmes pour les entreprises pour qu'elles puissent se financer. Et puis, le deuxième problème, c'est les augmentations de salaires. Les entreprises sont obligées d'augmenter les salaires parce qu'il y a de l'inflation. Et elles n'arrivent pas toujours à augmenter leurs prix pour pouvoir compenser cette augmentation des salaires. Résultat, énormément d'entreprises se retrouvent maintenant dans des difficultés énormes. Et ça se voit principalement dans la construction, le transport, les télécoms et le textile. Et Martine, elle, elle voit très bien dans quelle situation elle commence à se retrouver. Elle se dit que sa seule chance de ne pas tout perdre, c'est de vendre sa boulangerie pour une bouchée de pain. Et en France, l'assurance Allianz voit bien que l'augmentation des défaillances d'entreprises va être énorme. Sur l'Europe, ça va être plus 24%. Sur la France, plus 29% en 2023. Mais Allianz voit que des cas comme ceux de Martine ont déjà commencé et que juste sur la période qui va du 1er juillet au 30 septembre 2022, on a plus 69% de défaillances d'entreprises par rapport à la même période en 2021. Bref, le mouvement a commencé et Allianz a très bien compris que ça allait s'amplifier dans les mois qui viennent pour atteindre un plus 29% en 2023. Et certains me demandent de temps en temps s'il y a des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. La solution, je l'avais donnée il y a deux ans quand on a fermé Fessenheim, c'était qu'il ne fallait pas arrêter le nucléaire, qu'au contraire, il fallait mettre beaucoup plus de nucléaire en place pour continuer à bénéficier d'une énergie à la fois abondante et peu chère. Là, l'augmentation des prix de l'énergie et surtout le fait qu'on ne peut pas construire comme ça du jour au lendemain une centrale nucléaire, ni même la rallumer. Rallumer Fessenheim, ça prendrait au moins trois ans. Eh bien, tout ça, ça fait qu'on est un petit peu coincé et que le coût de l'énergie va entraîner des faillites à répétition. Et en plus, nos élites ont eu l'excellente idée de se fâcher avec notre principal fournisseur de gaz et de pétrole. Alors évidemment, ce ne sont pas les seules causes à l'inflation ou les seules causes de l'augmentation des prix des matières premières, mais ça a quand même énormément joué. Bref, il n'y a pas de façon pour que tout se passe bien. Ça sera dur, ça va être une récession compliquée, mais il faut maintenant que l'État mette tout en œuvre pour qu'après la récession, on puisse avoir enfin de l'énergie à la fois abondante et peu chère. Et ça m'intéresserait beaucoup que dans les commentaires, vous me disiez si votre entreprise est concernée. Est-ce que vous ressentez dans votre travail qu'il y a actuellement des énormes problèmes et que votre entreprise peut être concernée par ces problèmes de faillite ? Dites-le-moi dans les commentaires. « There is no free lunch », on ne s'en sortira pas sans payer l'addition. Et le dicton du jour. L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin parcouru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, 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 partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne.